Nous ouvrons cette édition par cette alerte en Lorraine. Deux spécimens de moustiques tigres y avaient été repérés et identifiés l'an passé. Et depuis ce matin à Nancy, une opération d'élimination a débuté dans 200 jardins de particuliers sur ordre de l'Agence régionale de santé. Objectif, dénicher les oeufs et larves pour éviter la propagation de cet insecte porteur de maladies tropicales. Laurence Duvois, Eric Molotov. La mission est fastidieuse. Faire du porte-à-porte dans ce quartier de Nancy où deux moustiques tigres ont été identifiés l'année dernière. 200 jardins seront visités en trois jours. Chaque endroit ou récipient pouvant contenir de l'eau étant scrupuleusement étudié à la recherche d'oeufs ou de larves. Si effectivement l'accès n'est pas hermétique, le moustique peut venir pondre dedans et développer. Donc on va vérifier. On va mettre un peu de BCI. Un bactéricite sera donc répandu en prévention. Prévenu par courrier de la visite d'une brigade du moustique tigre, Raymond est pour le moins surprise. Ça vous inquiète madame le moustique tigre ? Ben plutôt. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici ce truc-là ? Un truc originaire d'Asie du Sud-Est qui prolifère dans les eaux stagnantes, propres ou sales, type réservoir d'eau de pluie, seaux, vases et ponts en tout genre. À vider ou éliminer, c'est le conseil donné aux riverains par cette société ultra spécialisée, mandatée par l'agence régionale de santé. C'est un moustique qui adore piquer l'homme, qui pique toute la journée. Et malheureusement, sachant que dans un petit récipient comme ça, vous allez pouvoir avoir des centaines de larves qui se développent. Vous pouvez avoir énormément de piqûres, donc une dizaine de piqûres par minute. Un insecte qui se déplace avec l'homme, un avion, une valise, une voiture et le voilà à Nancy. On espère pouvoir l'éliminer pour repousser de quelques années la présence du moustique tigre sur Nancy. Malheureusement, on sait que le moustique tigre arrivera sur Nancy dans un certain nombre d'années, parce qu'il est déjà présent en Alsace, parce qu'il remonte dans le nord au fur et à mesure et qu'il étend son air de répartition. Vecteur de maladies tropicales comme la dengue, le virus Zika ou le chikungunya, c'est un truc, colonise la France depuis 2005.